Quoi ? Deux profs de chimie arrêtés pour avoir fabriqué de la mètre à l'université dans Arkansas ? Eh salut les chimistes ! Bon aujourd'hui petite vidéo spéciale, on va parler faits divers, actualités, drogues, synthèse orga. Alors vous l'avez peut-être appris, le 15 novembre on a deux collègues de chimie qui se sont fait arrêter dans un état américain, l'Arkansas, car ils sont suspectés d'avoir synthétisé une drogue très très dure, la SN-méthyl-1-phényl-propane-2-amine. Alors vous la connaissez sans doute parce qu'en fait son nom connu c'est la méthamphétamine. Alors chimiquement la méthamphétamine c'est très proche de l'amphétamine. Il y a juste un groupement méthyl donc un CH3, un carbone et trois hydrogènes en plus. Mais ce CH3 ça change tout parce que cette drogue est beaucoup plus dure, beaucoup plus dévastatrice que l'amphétamine. Alors soyons clairs les chimistes, cette vidéo n'a pas pour objet de juger ces deux professeurs. D'ailleurs ils ne sont pas encore passés en justice donc allez savoir. Nous ce qui va nous intéresser c'est la chimie qu'il y a derrière. Donc petit tuto synthèse de la méthamphétamine. Non plus sérieusement on va juste le faire sur le papier parce que je n'ai pas envie de finir en tôle. Et évidemment je ne vais pas vous montrer comment faire de la méth. Mais on va réviser un petit peu la chimie orga. Allez c'est parti attachez vos ceintures on y va. Bon les chimistes commençons par parler de la molécule de méthamphétamine. En fait cette molécule elle existe sous deux formes qui sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir-plan. Un peu comme vos mains, ma main gauche est l'image de ma main droite mais je ne peux pas les superposer. Bref. Sans rentrer dans le détail mettons que je vous représente ces deux molécules en plaçant toute la partie hydrocarbonée dans le plan de votre écran. L'atome d'azote peut aller soit vers l'arrière soit vers l'avant. Et il se trouve que ces deux molécules appelées l'antiomère n'ont pas les mêmes propriétés biologiques. Pour le cuistot qui cherche à synthétiser sa drogue la méthamphétamine, il doit avoir qu'une seule de ces deux molécules. Et il se trouve que c'est celle où l'atome d'azote sur votre écran est positionné vers l'arrière. L'autre molécule n'aura pas l'activité souhaitée et ça c'est très important pour ce qui va suivre. Alors qu'est-ce qui a trahi nos deux collègues ? Et bien on a mesuré des taux de chlorure de benzyl particulièrement élevés dans leur laboratoire. Et le chlorure de benzyl ça peut servir à synthétiser tout un tas de trucs mais aussi de la méthamphétamine. Bon les chimistes avant de parler de la fameuse synthèse que nos collègues auraient pu faire à partir du chlorure de benzyl, je vous propose déjà de reprendre les deux synthèses présentées dans la série Breaking Bad. Alors la première synthèse elle a lieu à partir de la pseudo-éphédrine. La pseudo-éphédrine, je vous mets le schéma ici, c'est cette molécule et on peut obtenir la méthamphétamine par réduction. J'avais déjà présenté cette synthèse dans le récent épisode que j'ai fait sur Breaking Bad et la réduction va être faite grâce au phosphore rouge en présence d'iode. Et d'ailleurs on avait vu que la scène avec le gaz phosphine c'était bidon, etc. J'attire votre attention sur un point très important. L'avantage de la synthèse avec la pseudo-éphédrine c'est que le carbone qui porte l'atome d'azote est déjà dans la bonne configuration. C'est à dire que vous voyez l'atome d'azote sur votre écran, il est vers l'arrière et du coup ça va demander moins de travail au chimiste. Finalement on a juste à réduire un groupement alcool. Donc c'est un test plutôt simple. C'est de la chimie très basique. Ah Walt, le carbone 1 il porte le groupement alcool et le carbone 2 il porte le groupement amine. Ce sont donc deux carbones asymétriques qu'on a bien dans la pseudo-éphédrine. T'as une autre question ? Bah dans cette synthèse avec la pseudo-éphédrine on réduit le groupement alcool en alcane et on préserve l'amine. Donc très clairement on élimine le carbone asymétrique numéro 1 et on conserve le carbone asymétrique numéro 2. Voilà les chimistes pour la première synthèse. Alors j'espère que vous l'avez compris, le gros avantage de la synthèse avec la pseudo-éphédrine c'est qu'on a déjà un carbone qui a la bonne configuration avec l'atome d'azote bien positionné et qui permet d'arriver uniquement à la bonne forme de la méthamphétamine. Maintenant dans la série si vous vous rappelez bien, à un moment donné ils ont plus de pseudo-éphédrine. Ils se tournent donc vers une deuxième voie de synthèse à partir de la P2P. La P2P c'est la 2-phényl-propanone. Alors pour faire cette synthèse on va faire ce qu'on appelle une lamination réductrice. Alors maintenant comment fonctionne l'amination réductrice ? Je vous la fais courte mais en gros ça se fait en deux étapes. Dans une première étape on va faire une addition de la méthylamine sur la P2P. Donc la 2-phényl-propanone qui va nous conduire à une imine. D'ailleurs rappelez-vous dans la série il y a au moins deux reprises ils doivent voler des stocks assez importants de méthylamine justement. Et ensuite cette imine on va la réduire en amine secondaire. Alors il y a plein de conditions possibles pour la réduction, là je rentre pas dans le détail. Mais cette synthèse va poser un problème parce qu'en fait lors de la réduction vous allez obtenir les deux énantiomères de la méthamphétamine. Donc les deux formes dont je vous parlais au début. Et ça c'est pas intéressant parce qu'on a l'une des formes qui a l'activité biologique souhaitée mais l'autre des formes qui sert à rien. Donc finalement comme si on avait 50% de pertes. Et Walt il en parle de ce problème d'ailleurs, écoutez-le. Alors techniquement il a dit une bêtise. En réalité il faut une synthèse stéréo-sélective ici et non pas stéréo-spécifique. Mais vous savez quoi ? J'ai envie de la détailler un petit peu plus cette synthèse. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin en chimie ou les étudiants de l'enseignement supérieur, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire donc je vous fais une vidéo où je vous détaille le mécanisme un petit peu de lamination réductrice et je vous explique un petit peu mieux du coup la stéréo-sélectivité, stéréo-spécificité. Je ferme la parenthèse. Si on fait un petit résumé, lamination réductrice, synthèse intéressante. Mais on est obligé d'ajouter une technique pour avoir une synthèse stéréo-sélective et donc obtenir la bonne molécule à la fin. Je pense que pour ce qui est des deux synthèses de la série Breaking Bad, on est plutôt au point. Et maintenant je vous propose de revenir aux problèmes de nos deux collègues et à leur chlorure de benzyl. Bon les chimistes, maintenant on a du chlorure du benzyl. Du chlorure de... du chlorure du benzyl. Du chlorure de benzyl. Et à partir du chlorure de benzyl, nous devons passer à la méthamphétamine. Bah moi déjà ce que je vous propose, on va pas trop se casser la tête. Le chlorure de benzyl, on a qu'à le convertir en P2P. Et comme on s'est déjà transformé la P2P en méthamphétamine par amination électrice, c'est plié. Maintenant les étudiants en chimie, je compte sur vous pour mettre pause là et me proposer dans les commentaires. Jouez le jeu s'il vous plaît. Proposez-moi dans les commentaires une voie de synthèse de la P2P à partir du chlorure de benzyl. Bien sûr, plusieurs réponses sont possibles. Bon allez, le temps que vous me fassiez vos propositions, moi je vais bouquiner un petit peu. Ah bah tiens, coenzyme NADHH+, on va bientôt en parler les chimistes. Bon c'est bon, vous m'avez fait vos propositions dans les commentaires ? Je lirai ça avec attention. Alors, comment peut-on faire ? Bah j'ai envie de vous dire, on souhaite créer une liaison carbone-carbone, puisqu'on a besoin d'allonger la chaîne carbonée. Pour ça, normalement vous devez savoir qu'un des moyens les plus efficaces, du moins dans le cadre des programmes actuels de l'enseignement supérieur, c'est de passer par un organomanésien mixte. Je vous propose donc de transformer le chlorure de benzyl en chlorure de benzyl magnésium. Et puis après ça, on peut le faire réagir à froid avec un équivalent d'anhydride acétique et normalement on arrive à la P2P. Ok, les étudiants pour la synthèse avec l'anhydride acétique, je vous l'explique sur ma chaîne secondaire. Et vous allez voir que, en fait, c'est pas au programme mais ça devrait y être parce que voilà, c'est intéressant. Bon, il est temps de conclure. J'ai envie de dire que comme tout prof de chimie qui se respecte, je suis un immense fan de la série Breaking Bad. Mais bon, pour autant, je vais pas me mettre à faire de la nette. Je souhaitais vous souhaiter à tous une très bonne année 2020. Prenez pas trop de bonnes résolutions parce que de toute façon, on les tient jamais. Ne vous droguez pas, voilà. Et puis, comme toujours, merci encore pour votre confiance. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure de Blabla Raw Labo. N'oubliez pas que si vous voulez de la chimie plus quotidiennement, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Et pour ceux qui veulent soutenir la création de nos vidéos, vous pouvez nous retrouver sur Tipeee et Utip. Et quant à moi, je vous dis à bientôt au Labo ! Sous-titrage ST' 501